Au cours de votre dernière conférence de presse, vous avez affirmé que le professeur Maurice Camteau a évité au Cameroun d'entrer dans le chaos. Qu'a-t-il fait exactement ? Maurice Camteau a été, pour dire les choses comme elles sont, un patriote. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter au Cameroun d'entrer dans le chaos ? J'y venais. Alors oui. Du coup, il s'est produit le 5 novembre dernier des événements d'une gravité à nul autre pareil. Une filière, nous dirons, de déstabilisation s'est activée et est entrée en contact avec Maurice Camteau via ses équipes, notamment des gens très proches de lui. Et on proposait très clairement une mise à disposition d'hommes et d'armes pour frapper au cœur des institutions de ce pays. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus parce que vous savez, il y a des enquêtes qui sont en cours, parce que la réaction immédiate, une fois que le compte rendu a été fait à Maurice Camteau, le président Camteau a instruit immédiatement que les services compétents soient informés de cela et que cette affaire ne prouve même pas. Les services compétents ont été informés de cela. Ces personnes ont été arrêtées par un représentant des forces de l'ordre, de la police précisément, en présence d'autres services plus sensibles, que je ne nommerai pas ici, qui eux aussi se sont déployés là. Et ces personnes ont été mises à la disposition de la justice. Leur traitement, au plan légal, a été amorcé. Et ce qui nous est revenu, de la part de Bush, plus qu'autorisée, c'était que c'était une menace sérieuse. Et il faut bien entendre ici qu'on parle d'une atteinte grave à la sécurité nationale. Les éléments qui étaient brandis par ceux qui étaient entrés dans ce commerce d'un autre genre, étaient de dire que voilà, vous avez une revendication que nous soutenons, nous pouvons vous prêter main forte, nous avons l'expertise dans ces compétences-là, et nous avons une sorte de CV que nous pouvons faire valoir. Et donc, cette affaire n'est pas allée plus loin que ça. Et comme je vous disais, le lendemain, le 6 novembre, les choses seraient mettaies en place, et le cadre d'expression du plan national de résistance se poursuivait de plus bel. Un cadre qui est, comme vous le savez peut-être, je l'ai souvent dit à plusieurs occasions, notamment dans mes communications écrites, il se fonde sur un triptyque très clair, le pacifisme, il s'agit d'actions non violentes, la constitutionnalité, c'est-à-dire des actions dont l'exercice repose sur l'usage des droits garantis par la constitution, et enfin, la légalité. C'est sur cette base-là, c'est sur ce triptyque-là que se déploie le plan national de résistance. On n'en parle pas souvent, mais vous devez savoir qu'au lendemain de la présidence de 2018, des individus, y compris des étrangers, avaient approché la direction du MRC pour nous proposer de porter un vrai projet institutionnel armé. Le MRC, à l'époque, déjà, avait dénoncé ces personnes auprès du délégué général à la Sûreté nationale qui nous a reçus aujourd'hui. Le président Kamto a encore dit aujourd'hui qu'il ne peut pas être, lui, républicain, ni complice, ni auteur du port des armes contre les autorités camerounaises.